Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je dois vous avouer quelque chose. Je viens de passer du statut d'amateur à celui de professionnel. Alors, j'ai changé de catégorie pour devenir professionnel parce que j'ai eu pas mal de demandes pour des gabarits, des baguettes pour pouvoir réaliser des kumiko et des kits, carrément. Alors, j'ai décidé de vous proposer une boutique en ligne. C'est seb-creation-bois.com De toute façon, le lien est en description. Et si je peux, je vous le rajoute dans la petite fiche en haut. Sur cette boutique en ligne, je vais y proposer mes créations, mais aussi des kits d'apprentissage et des grilles. Alors, je vais tout vous expliquer. D'autres produits vont se rajouter au fur et à mesure. J'ai plein de choses à vous proposer, mais il faut le temps de les faire au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à surveiller. Puis, si ça vous intéresse de voir simplement ce que je sors, vous allez sur la page d'accueil et en bas de page, vous pouvez vous inscrire par mail pour recevoir toutes les nouveautés, toutes les infos, des petits plans, des petites fiches, des choses comme ça aussi que j'enverrai régulièrement. Ce que je rajouterai bientôt, c'est des kits, enfin, pas des kits, des lots de baguettes comme ça. Donc là, c'est les premières baguettes que j'ai préparées pour ce style-là, pour faire des lots. Elles sont toujours conditionnées par 10 et de différentes longueurs. À côté de ça, j'ai préparé des kits d'apprentissage. Alors, ce que vous avez devant vous, ce sont tous les essais que j'ai pu réaliser, qui m'ont pris énormément de jours, pour pouvoir adapter au mieux ces kits d'apprentissage. Alors, il a fallu les adapter parce que, regardez, celui-ci est plutôt équilibré, il est plutôt joli, mais le souci, c'est que les cases sont un peu trop petites quand on débute. Parce que, en fonction du motif que vous allez réaliser, certaines pièces vont se trouver vraiment pas très grandes. En soi, c'est pas un souci, mais pour passer les doigts, ça peut être compliqué quand on débute. Ensuite, je suis parti sur quelque chose de plus grand. Mais là, c'est pareil, c'était plutôt le côté esthétique qui n'allait pas, puisque je trouvais que, par exemple, ici, il y avait trop d'espace sur le côté. Donc, il a fallu faire un mix entre l'esthétique et le pratique. C'est ce que j'ai fait dans ces kits d'apprentissage. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans un kit d'apprentissage ? Je vous montre. Vous allez y trouver un autocollant de la chaîne, déjà. Voilà, un plan coté pour réaliser le modèle Asanoa, mais libre à vous de faire le modèle que vous souhaitez. De toute façon, vous avez les épisodes Memento sur l'Art du Kumiko, et on va les développer au fur et à mesure. Celui-ci, il a toutes les cotes pour pouvoir le réaliser par rapport au kit que vous aurez dans votre commande. Ils sont emballés sous plusieurs couches de plastique bulle pour recycler, je tiens à le préciser. C'est toujours un peu mieux pour la planète. Tout est expédié comme ça, en carton, directement chez vous. J'expédie, j'ai fait toutes les démarches nécessaires auprès des douanes pour pouvoir expédier en France, dans les dom-toms, partout en Europe et dans le monde. Donc ça, c'est un kit prêt à envoyer quasiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, celui-ci, c'est le modèle Goupia 8 cases. Le Goupia est un bois exotique, c'est une édition limitée, il est très joli, mais je ne suis pas sûr de pouvoir en retrouver. Dans tous les kits, vous avez suffisamment de baguettes qui l'accompagnent pour pouvoir réaliser un motif comme l'Asanoa. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste après, puisque je vous ai fait un exemple. Vous avez 10 baguettes de tilleul et je tiens à préciser, ils sont calibrés rabotés et non pas sciés. Ça fait toute la différence esthétiquement parce que c'est beaucoup plus joli quand c'est raboté par rapport à quand c'est scié ou on voit encore les marques de scie. Et voici ce que ça donne quand vous le réalisez. Alors, celui-ci a été réalisé en suivant les cotes qui sont fournies sur le plan. Voici ce que ça donne. Il y en a suffisamment pour pouvoir faire un modèle Asanoa en entier, qui demande quand même beaucoup de bois par rapport à d'autres modèles. Il reste même quelques baguettes une fois qu'on a terminé ça. Ce modèle-là, vous allez le trouver aussi en chaîne. Ou là, vous allez trouver un 8 cases en chaîne avec 10 baguettes de tilleul aussi. Alors, j'ai préféré pré-assembler les grilles, c'est-à-dire qu'elles sont assemblées, bien ajustées, mais elles ne sont pas collées, pour garder le côté traditionnel. J'ai préféré, je proposerais des kits, des kits non assemblés, sauf que là, les premiers kits, quand on débute, personnellement, pour avoir fait beaucoup d'essais au début, il n'y a rien de plus frustrant quand on sort son premier quadrillage et qu'on a une baguette qui casse parce qu'elle est mal ajustée. Ou parce qu'on n'a pas forcé au bon endroit, on a forcé trop au centre, pas sur les extérieurs quand on assemble, et elle a tendance à casser. J'ai préféré les pré-assembler pour être sûr que vous ne soyez pas déçus de vos premiers essais, parce qu'il n'y a rien de plus démotivant. Là, le fait d'avoir votre grille prête, vous avez toutes les baguettes à côté, vous n'avez plus qu'à pratiquer pour réaliser votre motif. Par la suite, il y aura d'autres kits complètement démontés, en kit, vraiment en kit pour le coup. Et là, celui-ci, je vais vous montrer un autre exemple de ce que j'ai pu réaliser avec celui-ci, c'est un 2x4 cases. Vous avez 2 grilles, 2x4 cases chacune, une en chaîne, une en goupilla, et vous avez aussi 10 baguettes de tilleul, donc 3 mètres, puisqu'elles font 30 cm dans ces lots-là. Et voici ce que vous pouvez réaliser avec. Je viens de réaliser, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, sinon allez la voir, et je vous mettrai quelques images dans une autre vidéo qui sortira en même temps que celle-ci. Ma connexion est un peu catastrophique en ce moment, donc si vous ne la voyez pas au moment de la sortie de cette vidéo, elle devrait arriver dans le week-end. J'ai réalisé une boîte comme ça, et sur le couvercle, j'y ai incrusté celui-ci, le modèle en goupilla, je l'ai inséré à l'intérieur. Voici à quoi peuvent servir vos kits, par exemple, à faire vos propres créations. Vous n'êtes pas obligé de faire juste des grilles comme ça à poser, vous pouvez aussi les incruster dans vos propres réalisations. Alors là, on passe à la taille supérieure, puisqu'on passe sur des 12 cases, il y a deux modèles différents. Un premier modèle en chaîne avec des baguettes de tilleul, donc 10 baguettes de tilleul de 45 cm. Et un autre modèle qui est le 12 cases en goupilla, avec ces 10 baguettes de tilleul, pareil, en 45 cm. Pour le dernier produit, c'est un petit peu différent, on sort des kits d'apprentissage, et là ce sont des grilles. Je vous proposerai des grilles à la vente, déjà montées, ou en kit, ce sera à vous de choisir. Celles-ci sont déjà montées, et on n'a pas forcément le matériel adéquat pour pouvoir réaliser des grandes grilles comme ça, parce que ce n'est pas aussi simple de fabriquer une grille de cette taille-là, que de fabriquer une petite simple. Ici, vous avez des 48 cases, vous en avez une en Iroco, et une en chaîne. Ce sont les deux disponibles pour le moment, et j'en rajouterai de plein de tailles différentes, des petites, des moyennes, des grandes et des surmesures. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, et surtout sur mon site internet, vous pouvez me contacter directement. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits kits vont vous plaire, il y aura plein d'autres produits qui viendront au fur et à mesure, et puis honnêtement, je trouve ça super chouette de pouvoir fabriquer ses propres projets grâce à ces kits-là. Celle-ci manque la finition, mais vous pourrez la voir sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, c'est pareil, tous les liens sont en description. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez une question, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, sinon vous avez la page contact sur mon site internet, ça je vous répondrai directement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais pour vous, ce sera tout de suite, ou dans le week-end, pour voir quelques images sur la réalisation de cette boîte. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey, As you fade away, as you fade away, as you fade away.